Cette armoire entre deux mondes et les autres meubles du grenier, et grand-mère a dit qu'elle était un rosa. L'armoire est de chêne et elle est ouverte. Il en est tombé du noir, beaucoup de noir, jupes, manteaux, tous noirs, sueurs éventés. Reste à peine une allusion de camp. Dis, où est-ce qu'elle était un rosa ? Tu coffres à linge, en bois blanc-pain, c'est du blanc qui s'en échappe, des quantités de blanc, des chemises de nuit et d'autres chemises de nuit, peut-être blanches elles aussi, sauf deux livres revêtus de toiles et limées, un gros et lourd, un tout petit, montrant ce que pète court. « Elle est où ? Près du bon Dieu ? » « Non, non, dit grand-mère, elle est, comment dire ? » « Elle est là, rosa, tout au fond du parc. » « Oui, ça doit être elle. » « Grand-mère a dit, attends ici, bouge pas, je vais chercher rosa. » « Il attend. » « Sur un banc, sous les arbres, il attend. » « Le jour entre les feuilles pleuvineux. » « Et le ton paraît ne pas fondre en cet après-midi. » « C'est l'été, de printemps, commence à voir retrouver son pas. » « Il y a de cela quarante ans. » « Rosa est là, qui sort d'un immeuble tout en longueur et blanc, et qui vient, pendu au bras de grand-mère, vers lui. » « De si loin que c'est du bord du monde. » « Et lui dit bonjour, en tendant la main, mettant, rosa, sans mon passe. » « Elle est passée, sans regard, un chignon sec dans la nuque. » « Et ce fut tout. » « Rosa est morte en 1980. » « Sous-titrage MFP. »